L'invité à 7h15, l'invité de Martin Buxan. Martin, vous recevez aujourd'hui David Clarenval, ministre fédéral des PME et des indépendants. Oui, des classes moyennes. Bonjour David Clarenval. Bonjour. Et s'il y a des questions sur le digital, le Facebook Live, vous ne manquerez pas de les relayer parce que je ne doute pas qu'il y aura d'excellentes questions ce matin. Peut-être d'abord un petit point sur l'état du virus, les contaminations qui repartent à la hausse. David Clarenval, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ? D'autant qu'on parle beaucoup de ce variant britannique. On l'évoquait dans la matinale un peu plus tôt, inquiétude aujourd'hui. Mais disons qu'il faut attendre un peu parce que c'est normal qu'il y ait mécaniquement plus de contamination puisqu'il y a beaucoup plus de tests pour le moment qui sont effectués. Donc si c'est simplement le reflet d'une augmentation mécanique du nombre de tests, alors ça n'est pas grave. Si par contre c'est autre chose, alors ça pourrait être le début d'une troisième vague. Donc il faut être un peu prudent. Évidemment, mais a priori je suis assez rassuré puisqu'on voit que la proportion de tests est en baisse ou en stagnation. La proportion de positivité, le taux de positivité. Donc a priori il y a plus de tests, donc il y a plus de cas, mais en proportion ça reste stable. Là-dessus vous êtes plutôt rassurant. Sur le côté vaccin maintenant, est-ce qu'on a les stocks annoncés disponibles ? Oui ou non, Pfizer ? On annonce Moderna aussi ? Oui, je pense en tout cas que selon les informations que nous avons des task forces en place, etc., les choses se passent comme prévu. On voit bien que tout ça prend du temps évidemment, mais on voit aussi que la stratégie se met en place et que les vaccins montent en puissance. Donc moi je suis assez rassuré. Évidemment on aimerait tous que ça aille plus vite, mais je crois que les efforts qui sont faits sont quand même conséquents. Et la stratégie mise en place est intelligente, puisque l'idée c'est vraiment de vacciner les personnes âgées, parce que malheureusement on constate que ce sont elles qui sont les plus à risque d'être hospitalisées. À risque, mais pas les plus actives, parce qu'il y a eu des débats là-dessus. Est-ce qu'on ne devait pas commencer par vacciner les personnes les plus actives et qui permettent de relancer l'activité socio-économique justement ? Donc il faut surtout et avant tout éviter que les hôpitaux soient surchargés. Et donc si on protège les personnes qui sont les plus à même de se rendre à l'hôpital, on évite de surcharger les hôpitaux. Donc moi je trouve que c'est intelligent. David Clarinval, vendredi il y a eu un comité de concertation. Il n'y a pas ou peu de mesures en termes d'assouplissement qui ont été annoncées. Pas de mesures d'ailleurs. Est-ce que ça vous a déçu, vous-même qui défendez les classes moyennes, les PME, les indépendants, et qui avez souvent plaidé pour considérer aussi l'aspect socio-économique ? Mais disons que moi je plaidais pour qu'il y ait des perspectives. Et on a quand même obtenu une décision importante, c'est-à-dire que le commissaire Corona doit venir le 22 janvier avec un calendrier et avec une certaine prévisibilité des mesures de déconfinement. Et donc le 22, on sera en mesure de pouvoir dire, ça, ça a déjà été acté, ce sont les métiers de contact qui seront les premiers à être réouverts. Métiers de contact, coiffeurs, esthéticiennes, c'est ça ? Coiffeurs, esthéticiennes, tatoueurs, enfin les métiers qui sont en contact direct avec les citoyens et qui n'ont pas pu malheureusement réouvrir en même temps que les commerces. Donc ce seront eux qui vont débuter dès que possible. On peut donc, si la tendance reste celle qui est actuellement constatée, c'est-à-dire une diminution, voire une stagnation, on se rapprochera des chiffres qui sont fixés comme objectifs et on peut donc espérer que les métiers de contact, fin janvier, début février... Ah, ça c'est une perspective, fin janvier, début février, réouverture des métiers de contact. Si la tendance reste comme actuelle. Donc si on voit par contre que la hausse que vous avez évoquée au début de cette interview malheureusement reprenait de la figure, alors à ce moment-là... Ce sera post-posé. Ce sera post-posé. Pour les autres, horeca, événementiel, culturel ? Eh bien donc c'est ça que le commissaire Corona doit venir, le 22, avec une forme de planification, néchéancière, calendrier. Et donc ça, c'est ce que je réclamais depuis un certain temps puisque je souhaitais qu'on puisse donner des perspectives aux indépendants qui sont dans une détresse extraordinaire et qui doivent avoir un minimum de présibilité dans leur travail. Katharina ? Oui, mais ici sur les prévisions, en fait, il demande, notamment Raphaël, qui demande, mais ça veut dire quoi en fait, prévoir ? À quoi peut-on prétendre en tant qu'indépendant, j'imagine ? Quand vous dites, tout ce que je demande, c'est une prévision, c'est un calendrier ? Concrètement, moi, je pense qu'on pourrait dire, par exemple, les métiers de contact sont les premiers qui seront réouverts, mettons fin janvier, début février, ensuite l'horeca, X semaines plus tard, ensuite telle catégorie, on sait par exemple que les gens qui organisent de grands festivals, par exemple, ouvriront sans doute... Mais sur les aides, est-ce que là, on peut prévoir aussi un calendrier ? Alors sur les aides, ça c'est autre chose, évidemment, là on va en parler. Alors justement, sur les aides, David Clarinval, peut-être d'abord sur les mesures qui prennent fin ici, fin janvier, trois passerelles, moratoires sur les faillites, etc. Qu'est-ce qui est dans la boîte ? Qu'est-ce qui peuvent attendre justement les indépendants, les commerçants, en termes d'aides socio-économiques ? Je pense qu'il faut bien se dire qu'avant qu'on puisse retrouver une vie normale, il y a encore au moins trois choses à faire par rapport aux mesures de soutien pour les entreprises indépendantes. Il y a d'abord la prolongation de mesures existantes. Donc ça, ça me paraît évident. Tant que certaines entreprises sont fermées, elles doivent être soutenues. Les mesures qui existent aujourd'hui doivent être prolongées. Donc trois passerelles, par exemple. La double passerelle pour les entreprises fermées, elle est déjà prolongée jusqu'à fin février. Et il y a une fausse rumeur qui circule dans l'horeca comme quoi ils ne pourraient plus faire du TKW. C'est faux. On reste dans les mêmes conditions pour l'horeca. On reste dans les mêmes conditions pour les coiffeurs, etc. Donc ça, il faut les prolonger. Et il faudra peut-être encore les prolonger. Après fin février, c'est ça ? Oui, s'il y a encore des secteurs qui sont fermés au-delà de février, il faudra aussi continuer cette mesure-là. Le chômage temporaire, par exemple. Pierre-Yves Dermagne a déjà obtenu une prolongation jusqu'au mois de mars. Donc voilà, il faut vraiment que les mesures qui existent soient prolongées. Il n'y a pas question d'arrêter de manière abrupte ces mesures. C'est le premier point, ça me semble évident. Ensuite, il faut, et l'analyse des chiffres de Grédon qui sont parus récemment, mais aussi les contacts que j'ai avec la Banque Nationale, me laissent à penser qu'il y a des mesures spécifiques à prendre sur la solvabilité des entreprises. En fait, si vous me permettez cette petite analyse, on peut constater que les indépendants qui travaillent seuls ou avec un ou deux travailleurs, sauf s'ils ont un loyer extraordinairement important. Mais sinon, les aides, qui sont souvent forfaitaires, leur permettent quand même de passer le cap. En tout cas, d'être soutenus, même s'il y a des exceptions. On sait bien que tout le monde... Mais c'est un constat. Et puis alors, il y a les grandes entreprises qui sont souvent qui ont des accès privilégiés vers les banques et qui ont des partenariats assez... Oui, donc le cœur du problème, c'est les moyennes entreprises. Exactement. C'est l'analyse que j'ai constatée avec Grédon et avec la Banque Nationale. C'est que ce sont les entreprises entre 20 et 150 travailleurs... Oui, oui, qui payent le plus court tribut, qui ont le plus dur, le plus difficile. Oui, ils ont parfois plusieurs sites de production. Et donc, ils ont parfois plusieurs loyers. Ils ont aussi des... Des charges salariales, importants déjà. Et donc, ce sont ceux-là qui souffrent probablement le plus. Ils n'ont pas non plus les accès privilégiés nécessairement vers les pouvoirs financiers. Donc, il faut... Et ça, c'est le deuxième point. Il faut une plan de solvabilité, donc de soutenir la solvabilité des entreprises. Il y a plusieurs techniques. On a mis sur la table le tax shelter Corona, par exemple. C'est pour donner des incitants aux investisseurs pour augmenter les capitaux des entreprises. On a un fonds Courman-Declerc qui a été utilisé par le passé. Donc, ce sont des garanties qui sont données par l'État. Donc, vous allez mettre en place des techniques, justement, pour éviter que ces moyennes entreprises... Alors, l'idée, c'est vraiment de travailler avec Vincent Van Pettegen, puisque c'est lui qui est en charge de cela, sur une ou deux mesures de solvabilité ciblées. Quand ? Rapidement, alors ? C'est un cours de travail. Donc, ça doit se faire, évidemment, assez vite. Mais ça me semble fondamental qu'on vienne avec une nouvelle mesure de solvabilité pour ces entreprises qui sont un peu entre les... À cheval, entre les très petites et les moyennes. Et puis, il y a le volet, David Claraval, le volet faillite. On en parlait ce matin un peu plus tôt dans la matinale. C'est vrai qu'en 2020, on a pu les éviter grâce au moratoire. 2021, on attend une avalanche de faillite si on n'arrive pas, grâce à vos mesures, à éviter la Cata. Donc, ça, c'est le troisième point sur lequel, je pense, on doit travailler. C'est ce que j'avais appelé le plan hibernation. Mais on peut l'appeler autrement. Je n'ai pas de... Il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, il y a des entreprises qui vont fermer plus longtemps. Je pense à l'événementiel, par exemple. Le transport ou les voyages, le tourisme, ce sont des secteurs qui, malheureusement, ne retrouveront pas une activité normale au mois de mars. Donc, il faut vraiment les aider jusqu'au bout. Et il faut avoir des mesures spécifiques pour eux, parce qu'ils auront été fermés, pour certains, plus qu'une année complète. Et donc, une entreprise fermée pendant plus d'un an, c'est quasiment... C'est mortel pour eux. Et donc, avec Vincent Van Kuykenborn, il y a un groupe de travail, pour le moment, pour faire une PRJ. Donc, c'est à vous expliquer concrètement. C'est quoi ? Non, en fait, c'est un programme de... C'est ce qu'on appelait les réorganisations judiciaires. Donc, ça remplace pour éviter le moratoire sur les faillites. C'est la fin du moratoire. Le moratoire arrive à son terme. Il ne va pas être prolongé. Écoutez, il faudra peut-être le prolonger, si jamais la loi sur le PRJ n'est pas votée. Donc, on ne va pas rester sans rien. C'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens. Il y a soit le moratoire, soit la PRJ. Voilà. Il y aura une mesure qui permettra, en tout cas, de pouvoir soutenir les entreprises qui sont en difficulté. Et donc, l'idée, ce serait, plutôt que de faire un moratoire qui constate qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a moins de faillites en 2020 qu'en 2019. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, parce qu'en fait, en effet, le moratoire fait qu'il y a même des entreprises qui auraient dû être en faillite parce qu'elles étaient... Qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Donc, il faut trouver un équilibre. L'idée, c'est vraiment ce PRJ qui est piloté par les autorités judiciaires, par les juges du travail, et qui permettent, en fait, de trier et d'aider les entreprises qui en ont besoin, parce qu'elles sont solvables, parce qu'on a des critères clairs qui permettent de dire que ces entreprises-là doivent être aidées, et qui met malheureusement en faillite certains qui doivent y aller de toute façon. – Ah oui, donc ça, c'est vraiment un travail important. – La sélection, entre guillemets, naturelle. – C'est un des éléments de ce plan d'hibernation, mais il y en a d'autres parce qu'il n'y a pas que cette mesure-là qui devrait être mise en place. Il faudrait qu'il y ait des aides ciblées pour ces secteurs. Par exemple, le secteur des agences de voyage, il faudra qu'il y ait une mesure sur les tickets. On se rend bien compte que les voychers, tout ce qui est remboursement des voyages, pour eux… – Les voyages, les médias aussi, peut-être un là-jeu. – Évidemment. – Oui, Katharina. – En parlant de médias, les médias sont là pour relayer les questions. Ils sont très, très précis, de situations très différentes. Je veux juste en citer quelques-unes. Raphaël qui dit « moi, on m'a refusé un prêt à la banque ». Chris qui dit « moi, je n'ai pas eu le droit à une aide, à aucune aide ». Cathy, mon CPAS a été refusé parce que je touchais le droit passeraire. On sent que ça génère beaucoup, beaucoup de questionnements. Et donc, ma question, ce serait, est-ce qu'il n'est pas temps, un an après le début de la crise, de pérenniser les aides et d'avoir un plan ? Vous parlez du plan hibernation. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un plan à long terme ? Est-ce qu'on est obligé de dire « pendant trois semaines, vous toucherez ceci ? Peut-être que dans un mois, vous toucherez cela ». Est-ce que ce n'est pas le moment de le faire aujourd'hui ? – Si, tout à fait. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut d'abord prolonger les mesures de soutien. Certaines vont… parce qu'il y a des aides qui sont régionales. Donc parfois, il y a des conflits entre les différentes réglementations. Mais il faut surtout prévoir, en effet, pour ces secteurs qui seront fermés plus longtemps, des aides jusqu'au bout. On ne peut pas abandonner tant que ces entreprises, tant qu'elles sont contraintes à des fermetures. Et ça nécessite donc, comme vous le dites, qu'il y ait des aides qui soient peut-être à long terme et qu'ils soient décidés. Et c'est sur ça qu'on travaille pour le moment. – En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tant que les magasins sont fermés, ils sont aidés. – En tout cas, c'est ma position. Ça me paraît évident. – Et franchement, les banques, elles jouent tout le jeu ? – Alors, moi, je suis assailli de demandes d'indépendants qui me disent que les banques m'ont refusé tel prêt. On m'a même dit que certaines banques auraient refusé des straight loans qui existaient avant la crise à des entreprises. Donc ça, c'est assez stupéfiant. Bon, d'un autre côté, quand je parle avec le directeur de la Banque Nationale, quand il regarde les chiffres macro, il me dit, regarde, les banques ont prêté plus qu'avant. Donc elles ont vraiment joué leur jeu. – OK. – Et donc c'est un peu, c'est vrai qu'intuitivement, on a beaucoup de témoignages qui nous reviennent comme quoi les banques seraient trop frileuses. – Il y a des gens qui nous disent, les banques n'en prêtent plus, quoi. – Oui, macroéconomiquement, par contre, on constate qu'elles ont prêté quand même. Alors peut-être que ça varie en fonction des banques. Il y a certaines banques qui sont peut-être moins strictes. Et ça dépend aussi des secteurs. Parce que je sais, par exemple, que certains secteurs ne sont pas du tout bien cotés au niveau des banques. – L'Horeca, pour ne pas le nommer. – L'Horeca, oui. – J'ai clairement entendu les banques dire que l'Horeca, c'était un secteur qui leur faisait peur. – Ah, ce qui fait peur aux banques. – Et c'est pour ça que la mesure de solvabilité dont je parle, c'est une manière de dire, l'État peut prendre, par exemple, du quasi-capital, de telle sorte à ce qu'on donne des garanties pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Parce que dans l'Horeca, il y a des entreprises qui sont solvables et qui doivent être soutenues. – David Larinval, dernier point qu'on va aborder par la suite dans la matinale, c'est la question des soldes. Certains, dans votre propre parti, disent, voilà, il faut prolonger la période de soldes. Votre avis, vous, en tant que ministre, là-dessus ? – Si vous me permettez, avant de parler des soldes, rappelez qu'il y a un autre élément sur lequel on n'a pas parlé, c'est aussi les emplois. Parce qu'on constate qu'il va falloir aider, prendre des mesures pour permettre une réorientation des emplois. Donc je crois qu'avec Pierre-Yves Dermain, il faudra qu'on travaille là-dessus aussi. Pour les soldes, écoutez, pour moi, c'est un peu tôt de tirer déjà des conclusions sur les soldes. Elles ont débuté lundi, une semaine. Si je comprends bien, d'après les premières analyses faites par le SNI, on aurait plus ou moins à moins 15% par rapport à l'année dernière. Donc moi, je souhaite que les soldes puissent se dérouler convenablement, que les commerçants puissent écouler le plus grand nombre de stocks possible. Et donc moi, je suis à l'écoute des partenaires sociaux. Si, dans quelques jours, quelques semaines, ils nous disent, écoutez, il faudrait encore qu'un jour en plus, je serai... Vous n'êtes pas contre ? Vous n'êtes pas au plus là-dessus ? S'ils nous disent, non, non, ça va, alors on ne prolongera pas. Mais ça doit se faire en bonne entente avec Pierre-Yves Dermain aussi. Et moi, je crois que la réponse, c'est si nécessaire, on le fera. Si nécessaire. Mais ça ne sert à rien non plus de s'emballer dès le troisième jour. Dès maintenant, on ne pourra pas donner le signal dès aujourd'hui. Merci, David Claraval, d'être passé sur l'N24. Ouvrir le bal ce lundi matin. David Claraval qui se dit donc à l'écoute des commerçants et on en recevra en tout cas un responsable de ces commerçants du centre-ville avec cette question « Les soldes sauveront-ils nos commerçants ? » Et puisqu'on parle de soldes, on est en pleine période de salon mais sans salon, donc on a décidé aussi de donner la parole au secteur automobile qui lui aussi doit proposer des soldes pour attirer le client. C'est la question de cette matinale mais on se la posera juste après la météo.